On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez Wee's Event et pour cet épisode, je suis accompagnée de Betty, étudiante au sein de l'EFAP, l'École des Nouveaux Métiers de la Communication. Bonjour. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alexandre. Donc Alexandre, merci de nous accorder cette interview. Bonjour. Et on va commencer tout de suite. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la société Live & Co et votre rôle au sein de celle-ci ? Alors, je suis aujourd'hui co-associé de l'agence Live & Co. Nous sommes une agence de design et stand située à Rennes et intervenant sur toute la France et plus globalement à l'international sur les salons professionnels B2B. Donc, nous créons et aménageons des stands d'exposition pour nos clients exposants sur ces salons professionnels. Au-delà du design de stand, on intervient aussi sur l'aménagement d'espaces qui soient tertiaires. Donc, ça peut être du bureau, par exemple, mais également du retail ou du pop-up. Une autre particularité chez Live & Co, c'est qu'on a aussi un accompagnement sur la communication et le marketing, notamment le déploiement des outils qui peuvent être pertinents pour nos clients avant, pendant et après un événement professionnel. À quel point est-il important de travailler en équipe en tant que designer et standiste ? Alors, automatiquement, le métier, on va dire, d'agence design et stand, de standiste, va être pluriel. Donc, on va en fait avoir beaucoup de spécialistes, que ce soit au départ du projet, à la prise d'un brief. Donc, on va avoir un aspect commercial. Puis ensuite, la retranscription du brief de notre client à nos équipes en design pour justement la mise en volume et l'aménagement du projet. Puis ensuite, on va avoir toute une partie de chiffrage, une partie ensuite de vente, entre guillemets, puisqu'on va justifier nos choix pour que notre projet soit celui sélectionné par notre client. Et puis ensuite, on va avoir toute une notion de gestion de projet, d'organisation, d'accompagnement, à partir de la validation du projet avec notre client jusqu'à sa mise en place finale pendant le montage et l'ouverture du salon concerné. Donc, effectivement, le travail d'équipe est très important puisqu'en fait, on va avoir de l'information à transmettre à différents services, entre guillemets, de l'agence. Et puis ensuite, on va travailler, collaborer avec des partenaires spécialistes, que ce soit en audiovisuel, que ce soit en fabrication et montage aussi de stand, que ce soit en impression, que ce soit en contenu, création de contenu. Voilà, tout ça, on doit le coordonner, le superviser pour que la réalisation corresponde aux attentes de notre client et ce pourquoi il a signé, entre guillemets, le projet avec nous. Quelles études avez-vous fait ? Au départ, très axé communication, BTS communication d'entreprise, puis ensuite un master en communication de marque, donc vraiment plutôt un background com. Ensuite, le métier, je l'ai surtout appris sur le terrain, j'ai envie de dire, puisque je n'ai pas été formé au départ à ce métier. Donc, j'ai intégré, lors d'un séjour en Angleterre, une agence de design et stand, justement, sur un profil de chef de projet. Et donc, ce qui m'a permis, en fait, de découvrir à la fois le monde du stand, du salon professionnel, puis au fur et à mesure des projets, d'acquérir l'expérience en termes de gestion, de supervision et donc de mise en place de ces espaces. Et je me demandais, quelles sont les qualités nécessaires pour faire du design d'espace et des stands ? Alors, les qualités nécessaires, ce serait d'être curieux, on va dire à l'affût des tendances, puisque aujourd'hui, encore une fois, notre métier ne se cantonne pas à la France, mais vraiment sur une notion beaucoup plus globale et internationale. Donc, il faut savoir s'adapter aussi à notre interlocuteur, à la région sur laquelle on va intervenir. Donc, la curiosité, suivre les tendances, l'organisation. Ça, c'est un point très important, puisque notre métier est aussi la coordination. Donc, il faut pouvoir respecter des deadlines, pouvoir trouver les bons partenaires, parce que chaque projet est spécifique. Donc, on va solliciter différents partenaires aussi en fonction du projet. Ensuite, il faut avoir le sens de l'anticipation, avoir une bonne gestion des imprévus, puisque, effectivement, on a beau tout coordonner, tout bien organiser en amont, eh bien, il faut, effectivement, pouvoir gérer ces imprévus et s'adapter, auquel cas, il devait y avoir des changements de dernière minute à effectuer sur le projet. Et du coup, tout à l'heure, vous disiez que, finalement, vous aviez beaucoup appris sur le terrain, plutôt que les diplômes. Est-ce qu'il y a quand même une formation reconnue qui existe ? Comment est-ce que les étudiants peuvent se diriger vers cette filière ? Alors, il faut se dire que l'univers du stand est très clairement un des piliers de la communication en général. Donc, on ne va pas nécessairement apprendre le stand dans une école de communication, mais on peut y acquérir quelques notions malgré tout. Ensuite, aujourd'hui, il va y avoir surtout des diplômes dans l'univers du design, donc design d'espace, aménagement intérieur, typiquement. Donc, ça, ça va être plutôt sur la partie design. Ensuite, encore une fois, une agence de stand va intégrer plusieurs corps de métier. Vous allez avoir tout l'aspect commercial. Donc, automatiquement, vous allez avoir des formations et des diplômes sur la partie vente. Ensuite, ça va être vraiment quand même l'expérience et l'intégration d'une agence qui va permettre de spécialiser dans l'approche commerciale pour le stand et l'événementiel. Puis, vous allez avoir la notion de design avec ces diplômes de design d'espace, d'aménagement intérieur, voire même de packaging. En tout cas, tout ce qui va avoir un lien direct avec la mise en volume d'objets et d'espaces. Après, tout ce qui va être lié à la coordination suivie de chantier, là, on est très clairement encore dans l'expérience et l'expérience du terrain, donc par l'intégration vraisemblablement d'une agence. Après, on va avoir, nous, au LEADS, ce qu'on appelle la LEADS Academy. Donc, ce sont des modules de formation également sur des thématiques spécifiques de nos métiers, qui sont plutôt à destination des collaborateurs déjà intégrés dans nos agences. Mais en tout cas, sous la forme de stages aujourd'hui ou d'alternances, les étudiants peuvent découvrir en tout cas notre métier et s'y intéresser pour pouvoir ensuite se développer dans cette industrie. Est-ce que vous auriez des conseils pour réussir dans ce métier ? D'être ouvert d'esprit, d'être flexible. Alors, quand je dis flexible, c'est la flexibilité à la fois mentale, puisqu'il faut pouvoir recevoir les commentaires de nos clients, puisqu'on peut proposer des projets qui nous semblent être parfaits. Il faut pouvoir aussi apprendre à apprécier les remarques et les commentaires de nos clients, justement pour améliorer peut-être l'approche que l'on a proposée et vraiment coller à 100% avec les attentes du client. Donc, ça, c'est la flexibilité, on va dire, mentale. La flexibilité physique, c'est qu'on est dans un métier où on est amené à beaucoup se déplacer, à faire de la supervision pendant un montage, donc dans un lieu type parc d'exposition, pendant plusieurs jours, à coordonner justement les équipes hors du bureau. Donc, il faut avoir aussi cette fibre pour le déplacement, pour le voyage, puisque au-delà des déplacements, on va dire, proches, qui peuvent se faire en région parisienne et sur la France, où on est amené à visiter d'autres pays, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Vraiment, nous, on se déplace où nos clients vont exposer. Et puis ensuite, comme je le disais, de la curiosité. Ça, c'est vraiment mon conseil, puisqu'il faut faire du benchmark sur les nouvelles technologies. Il faut s'intéresser aux tendances, que ce soit tendance déco, mais aussi tendance IT, tendance RSE sur les matériaux. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert là-dessus. Et puis aussi, il faut avoir une certaine forme d'empathie, puisqu'on va encore une fois travailler avec beaucoup de personnes qui viennent d'environnements très différents. Il faut apprendre à les comprendre et pouvoir justement ensuite avoir les bons discours, les bons termes avec chacun pour assurer la réussite du projet. Du coup, faire du design d'espace et des stands, ça a forcément un lien fort avec l'événementiel, c'est obligatoire. Alors, est-ce que, comme dans tous les métiers de l'événementiel, ce qu'on dit toujours aux étudiants, c'est que le réseau, c'est très important. Est-ce que c'est également le cas dans votre métier ? Alors, tout dépend comment on veut se positionner dans le métier. Nous, on a, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, que ce soit avant, enfin, là aujourd'hui chez Live & Co, mais aussi avant où j'ai été indépendant en Angleterre, j'ai été aussi indépendant en France. Le réseau, il se crée par l'expérience. Il n'est pas obligatoire d'avoir un réseau au départ de ses, on va dire, de son envie de travailler dans ce secteur d'activité. Par contre, le réseau, il va se créer, il va se cultiver et il va falloir le fidéliser. Donc ça, c'est très, très important. Donc j'ai envie de dire qu'il est important de construire son réseau au fur et à mesure de vos expériences, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un réseau avant de démarrer dans l'industrie. Après, vraisemblablement, un étudiant qui va vouloir se lancer dans l'aventure du design et du stand va solliciter des agences dans le cadre de stages, dans le cadre d'études, et donc va finalement démarrer et créer son réseau à partir de là. C'est surtout au fil des rencontres que l'on crée effectivement son réseau. Donc en tant qu'étudiant, en étant jeune, effectivement, vous démarrez cette construction assez tôt. Oui, en faisant des stages, du coup, on recommande ça, c'est ça ? De mettre son premier pied à l'étrier. Voilà, stage, alternance, même en allant... C'est vrai que la période des montages sur les salons professionnels sont naturellement dédiées aux professionnels, donc n'importe qui ne peut pas rentrer pendant un montage, mais ne serait-ce que d'aller visiter un salon professionnel pendant ces jours d'ouverture, ça peut justement permettre aussi de comprendre le métier, de voir ce qu'est le stand concrètement et en réalité. Donc ça va... Voilà, ça pousse à la curiosité de savoir qui a construit, qui sont les faiseurs et ensuite de les contacter pour essayer justement d'avoir plus d'informations sur le métier et sur l'ordre. Et il y a des salons qui sont particulièrement intéressants à aller voir pour se faire une idée sur le métier avec des stands particulièrement créatifs ou au contraire très normés ? Alors après, vous allez... Oui, il y a des salons qui sont connus. Ce sont des salons professionnels, mais très connus du grand public, comme le salon du Bourget, par exemple, qui est un des salons, un des grands salons en France et à l'international, puisqu'il centralise vraiment des exposants du monde entier. Vous allez avoir justement tout type de construction entre des chalets extérieurs, des pavillons et des stands en intérieur. Donc ça, c'est ouvert au grand public sur des périodes définies. Vous avez la possibilité justement de pouvoir voir ce qu'est le stand et ce que sont des déclinaisons entre guillemets du stand par le chalet notamment, qui sont des espaces encore un peu plus grands parfois et construits de manière différente puisqu'en extérieur. On va faire maintenant un petit jeu où je vais vous poser une question. Il faudrait me répondre par une petite phrase ou quelques mots. Être une agence de design et stand, c'est ? Alors, c'est promouvoir. Ça va être valorisé par la mise en volume finalement et grâce à tous les leviers de la communication qui vont graviter autour puisqu'il faut savoir que le stand va venir aussi utiliser les supports de communication existants et on va dire les agglomérer sur l'espace. Donc ça va être vraiment la mise en volume d'une marque, de ses services, de ses solutions, de ses valeurs, de valoriser ses messages et tout cela sur un espace personnalisé et tout cela aussi dans un lieu défini sur une période défini. Les trois outils indispensables à votre métier ? Alors là, ça va être clairement l'ordinateur portable, une paire de chaussures de sécurité et puis un mètre. La qualité numéro une nécessaire, c'est donc la curiosité où une autre est encore plus importante ? L'organisation en ce qui concerne notre métier est vraiment la qualité la plus importante et effectivement, la curiosité viendra juste après. Mais encore une fois, on est dans un métier de coordination. Enfin, en tout cas, au-delà du design, on a une grosse part de coordination dans notre métier avec beaucoup d'intervenants. Donc, il faut savoir pouvoir les coordonner entre guillemets sur des bons timings et faire en sorte que le déroulé du montage notamment se passe très bien. Et votre dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui s'intéressent à ce métier ? Alors, voyager, parfaire son anglais et ses langues étrangères, c'est très important puisque encore une fois, on est amené à côtoyer des personnes, que ce soit des clients ou des prestataires qui viennent du monde entier. Donc, il faut apprendre à comprendre leur culture aussi pour savoir bien communiquer avec eux. Et puis aussi, voilà, encore, pour donner un exemple rapide, on ne va pas travailler de la même manière avec des prestataires italiens, par exemple, qu'avec des prestataires allemands. Voilà, il y a des choses au niveau de la culture, au niveau du rythme de vie qui fait qu'on doit s'adapter aussi à ça. Donc, il faut avoir un profil international aujourd'hui, c'est très important puisque, encore une fois, on n'est plus cloisonné, on essaye de discuter avec tout le monde et de travailler pour tout le monde et partout. Et puis, mon dernier conseil, encore une fois, au-delà de la curiosité, c'est vraiment d'avoir cette fibre créative puisque c'est celle qui vous permettra aussi de vous démarquer. Et avant de conclure, du coup, est-ce qu'on a un dernier conseil par rapport justement à comment est-ce qu'on se démarque parce qu'on vient juste d'en parler ? Alors, comment on se démarque ? On va se démarquer par notre personnalité. Aujourd'hui, vous avez un relationnel client qui va fonctionner parce que vous êtes Alexandre, parce que vous êtes Philippine, parce que vous êtes Serena, etc. Serena ne remplacera pas Philippine si sa cliente, finalement, apprécie ses qualités relationnelles et que son travail est bien mis en place. Et comment on se distingue ? C'est par justement aussi la créativité et le fait d'aller plus loin dans son service. Aujourd'hui, chez Live&Co, par exemple, on propose justement des services qui gravitent autour du stand. C'est pour pouvoir aussi délester nos clients sur certains postes qui pourraient être mis en place en interne dans leurs entreprises, mais que nous, on peut aussi gérer à leur place pour qu'ils se concentrent véritablement sur leur organisation interne et qu'ils n'ont pas à se soucier vraiment de la mise en place finale de leur stand. Donc, on est là, on est à la prolongation, on va dire, de leur service communication. On est là pour les soulager dans un certain nombre de tâches à effectuer dans la gestion d'un événement. Donc, voilà, c'est ce qui va distinguer très clairement une agence d'une autre, par exemple, c'est sa capacité à pouvoir endosser le rôle du service communication du client. On vient vraiment les aider finalement nos clients. Tout à fait. On est là pour les aider et encore une fois pour les soulager très clairement puisque quand vous êtes exposant, vous avez effectivement vos équipes internes à gérer, vous allez avoir votre coordination interne à gérer avec les transports, les hébergements, un tas de choses à gérer aussi avec les organisateurs d'un point de vue administratif. Nous, on est là justement pour faire en sorte que tout ce qui va concerner le stand, sa conception, sa création, sa mise en place, ce soit le plus simple possible pour eux. Donc, ça va être un peu ce niveau-là d'accompagnement qui va distinguer aussi une agence d'une autre. Merci beaucoup, merci de nous avoir rejoints et d'avoir partagé avec nous votre vision sur le métier. J'espère du coup que tous les jeunes intéressés par votre métier, ils ont pu en apprendre davantage. Évidemment, je remercie Betty qui m'a accompagnée aujourd'hui dans l'animation de cet épisode et tant qu'à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre ? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par Weez Event en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.